Bonjour à tous j'ai la chance d'avoir ma fille qui va me poser les questions qui ont été envoyées sur mon site internet c'est moi qui bégaye alors ton métier physique pratiquer un sport fais tu de la danse de façon générale comment t'entretiens tu alors effectivement c'est un métier physique je ne fais pas de danse j'aurais beaucoup aimé mais je n'en fais pas par contre je fais beaucoup de fin beaucoup je fais pas mal de gym yoga de pratique voilà il faut que le corps soit entraîné il faut qu'il soit disponible il faut et voilà donc ça c'est vraiment le travail principal c'est stretching cardio training et puis après beaucoup de choses aussi de penser chanteur même quand on fait nos exercices en fait voilà as-tu un régime alimentaire particulier ne consommes tu pas certains aliments ou certaines boissons comme l'alcool en aparté perso interdit de répondre au chocolat oui il ya une certaine hygiène de vie je dirais plus qu'un régime alimentaire après ça dépend de chacun mais il est vrai que alors quand on travaille ça dépend c'est à dire que le chocolat je suis une fan de chocolat mais par exemple je n'en mangerai pas avant une représentation je ne mangerai pas voilà parce que pour éliminer au maximum tout ce qui peut nous créer des mucosités le fameux chat dans la gorge etc les produits laitiers peuvent aussi créer pas mal de mucosités donc on essaye d'éviter ce genre de choses ça tombe bien j'en suis pas fan après il ya besoin de sommeil en fait c'est voilà c'est plutôt une hygiène de vie c'est de faire attention en fonction aussi de nos propres allergies de notre corps d'apprendre à se connaître comme ça et de chercher un petit peu moi qui suis asthmatique j'ai beaucoup voilà chercher parce qu'on disait que le le système immunitaire et le toute la sphère orl est très sensible au niveau de la digestion donc j'ai pas mal étudié le cas et voilà donc j'ai trouvé certaines choses qui me faisaient du bien d'essayer d'éliminer d'autres après le chocolat c'est pas possible il m'en faut on a pu voir un piano derrière toi sur tes vidéos joues tu d'un instrument si oui lequel sinon est-ce un handicap c'est un supplice le piano alors oui j'ai un piano parce que j'espère enfin j'ai j'ai la chance de pouvoir répéter chez moi mais c'est un pianiste qui vient parce que je suis une bille au piano j'ai passé des heures et des heures et des heures à essayer de que mes deux mains soient un peu autonome voire même ensemble de temps en temps c'est pas grave mais non non je ne sais pas il y a quelque chose qui ne connaît pas connecté avec dans mon cerveau ce que je crois beaucoup à la connexion psychomoteur etc et ben non ça marche pas et c'est pour ça que je dis toujours ma grande fierté c'est de pouvoir jouer des castagnettes j'ai beaucoup répété mais c'est qu'un seul morceau mais j'ai mis longtemps à le faire voilà donc je nom le piano il est là il m'aide un peu mais il aide surtout les pianistes à me faire travailler peut-on dire que mes deux sopranos et une identité vocale ou alors une couleur vocale peux tu expliquer la différence alors c'est ce sont les deux c'est une identité vocale et une couleur vocale après la différence alors on m'a on m'a beaucoup baladé pendant mes études quand j'étais jeune en fait parfois on me disait ah mais essaye de tu devrais être contralto va vers le contralto parce que tu as de beaux gras et que tu auras plus de travail il y en a moins très bien mais sauf que moi je ne me sentais pas contralto et j'avais envie de monter aussi après j'ai été soprano léger parce que j'avais des aigus légers on m'a fait travailler ce répertoire là sauf qu'au bout d'un moment mes muscles ils ont dit non et donc je craquais un peu dans les aigus donc ça a été en essayant en fait c'est compliqué quand on est soprane 2 méso soprane de vie finalement trouver vraiment son identité c'est bien pour ça que maintenant moi en tant que professeur je ne dis pas tout de suite à quelqu'un tu es tu es ça tu es ça tu es ça parce que parce qu'on peut faire beaucoup d'erreurs en avant avec plein de bonnes volontés mais non non il faut être très de plutôt aller voir nos muscles les muscles en tous les cas vers quoi qu'est ce qu'on aime aussi il est vrai que je lisais l'article un article très bel article de sylvie brunet et qui qui était très intéressant parce que qu'est ce qu'on a envie de chanter aussi c'est ce qu'elle dit on n'a pas forcément une identité vocale très définie mais qu'est ce qu'on aime chanter car ce que voilà donc parfois notre corps aussi est prêt à accepter certaines certains efforts parce que on aime on aime ce rôle donc voilà il faut pas être trop s'enfermer dans des ornières c'est beaucoup en travaillant gentiment je pense techniquement les muscles etc où on pourra trouver un peu cette notre identité vocale et pas se mettre trop d'étiquettes le rythme de ce métier difficile plus les absences la solitude comment cela se gère-t-il question pour les aspirants chanteurs c'est une grande question c'est je dirais le plus difficile par rapport à une carrière c'est la séparation avec nos amours et oui il y en a beaucoup qui abandonnent parce que ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas faits pour ça pour cette solitude pour c'est un métier compliqué humainement et justement cette solitude cet éloignement est vraiment ce qu'il ya de plus difficile et c'est ce que je disais dans les entretiens ce que j'ai réalisé dans les entretiens que j'ai pu faire pour france musique c'est qu'en fait peut-être dans l'enfance j'ai eu l'habitude d'être relativement seule j'ai eu l'habitude d'être éloignée de ce que j'aime donc ça m'a un peu peut-être protégé créé formaté enfin pour cette ville là qui demande voilà une certaine acceptation de la solitude mais voilà moi j'ai de la chance c'est que ma fille que ma fille a relativement bien vécu cette distance et elle était formidable je le lui ai dit souvent et je le répète et sinon j'aurais pas fait ce que tout ce que j'ai fait je l'aurais pas fait parce que parce que voilà ça dépend beaucoup de notre environnement et s'ils sont porteurs s'ils sont compréhensifs s'ils sont et soi même aussi qu'est ce qu'on est capable d'endurer qu'est ce qu'on est capable d'accepter qu'est ce qu'on est capable de voilà il faut quand même le bénéfice passion et souffrance enfin genre ou de d'abnégation voilà il faut vraiment le mettre dans la balance c'est ce qu'il y a de plus difficile on aime bien coller des étiquettes aux gens et celle de baroqueuse t'es longtemps restée appliquée même si cela a bien évolué certains te présentent encore comme tel quel est ton rapport avec le baroque aujourd'hui te sens tu encore baroqueuse j'espère que je me sentirai toujours baroqueuse parce que parce que pour moi baroqueuse c'est c'est beaucoup d'inventivité c'est beaucoup de deux pour moi c'est le mouvement le baroque c'est le mouvement c'est c'est l'inventivité donc j'espère rester dans cet état d'esprit dans cette autant dans la musique voilà mais mais pour moi c'est un peu ça être baroqueuse après oui bien sûr qu'on m'a enfermé mais en même temps on m'a parfois offert oui d'autres rôles j'ai fait pourtant au fun back un peu de mozart quand je faisais du baroque mais mais dans le baroque j'ai eu des rôles absolument extraordinaire à interpréter donc c'est c'est en train de changer je les mentalités changent et j'ai l'impression que ça bouge pas mal ça il y a de moins en moins d'ornières je le souhaite en tous les cas pour cette jeune génération et moi j'ai eu quand même beaucoup de chance de d'être dans cette époque où justement on n'était pas trop enfin ça a commencé c'était en train d'ouvrir voilà donc il faut continuer je remercie ma fille je vous remercie pour les questions portez vous bien continuez et courage voilà faites attention à vous